Salut les vieux, on continue encore et toujours les tutos sur les builders de SquadronTD et dans cette vidéo on va voir le Celestial Builder Pardon, j'ai oublié de faire ça ce coup-ci, je suis là, oui Voilà, alors, donc ce nouveau bilan, on va commencer comme d'habitude par le pouvoir Il porte bien son nom, les Celestiales sont censées être les Anges, etc. Donc le pouvoir c'est Martyr, voilà pour la Blagonette Donc quand une unité meurt, elle va soigner les unités autour d'elle de 20% de ses HP Max à elle et elle va donner 20% de damage en plus aux unités pour 5 secondes Donc le sacrifice est noble, s'il vous plaît, veuillez le noter Donc on va voir maintenant les unités Donc la première unité, le T1, c'est le Chérume Unité donc de DPS Qui a une portée de 3, donc ça c'est pourri Elle ne coûte pas très cher Encore que, 30, ouais, ça commence à être cher pour du T1 Elle a des dégâts corrects mais sans plus, voilà Par contre une fois qu'on l'a fait évoluer, on sert à fin Limite en fait on s'en fout des dégâts qu'elle fait On s'en fout de sa masse de points de vie Ce qui devient super intéressant c'est ça Elle gagne un pouvoir Pacify, donc à chaque fois qu'elle passe une attaque sur une cible Elle lui réduit ses dommages de 10% Et lui augmente les dommages reçus de 3% Le stack up jusqu'à 4 fois et ça dure 10 secondes En fait le Seraphine c'est une unité que vous ne poserez quasiment jamais On va dire, en tout cas pour gérer des vagues Traditionnelles Par contre, quand vous pouvez en avoir un ou deux pour les boss On voit très très vite la différence Parce qu'un boss qui fait 40% de dégâts au moins C'est très très appréciable Très franchement Donc voilà C'est une unité qu'on posera en prévision des boss Et seulement en prévision des boss Donc Le premier tank des Celestial C'est le Spirit Qui T'as un excellent tank de début de partie jusqu'à la vague 12 Donc c'est cohérent de le poser En début de jeu Il a pas beaucoup de points de vie de base Mais il a ce pouvoir là Alors oui ça c'est le pouvoir à scène C'est à dire que Si une de vos unités est morte quoi qu'il arrive Elle en enverra une en fait devant le Thor Avec 40% de sa vie et 70% de son attack speed Si elle est morte Ça reste toujours pratique Mais là où le Spirit devient un très bon tank Et pourquoi je dis qu'il tient jusqu'à la vague 12 C'est quand on le transforme en Demon Donc déjà il a beaucoup plus de points de vie Son attaque est bien entendu supérieure Et il gagne une A.O.E. Toutes les 3 secondes Qui fait 42 dégâts Et donc c'est quand même très très pratique Voilà C'est un excellent départ Si en tour 1 Petit trick comme d'habitude Mais tour 1 Si dans Random Refined Wake Vous avez le Spirit Vous posez le Spirit Vous le faites évoluer Et vous êtes tranquille de tour Donc tour 2 Full Gaz Alors L'unité Couteau Suisse Des Célestials Voilà Il existe donc le Spirit A 5 Formes Le Seine Pardon A 5 Formes Donc c'est une unité de range de 4 Mais qui possède 4 4 évolutions différentes Donc les dégâts au début sont cohérents Ce qui est très sympa C'est qu'en plus Elle va soigner Dès qu'elle a 10 de Comment ça s'appelle D'énergie Elle va soigner 10% des dommages Enfin 40 HP Et elle va garantir 10% de dommages réduction pendant 4 secondes C'est très très bien La première évolution du Seine C'est le Celestial Justement Et Le Celestial Il a en fait C'est comme le Saint Donc niveau dégâts 49-54 Donc il augmente par contre les dégâts Toutes les 1 seconde 3 Ouais Il augmente ses points de vie Donc il est plus tanky Et surtout Alors maintenant il soigne très fort C'est à dire qu'en fait Bon très fort non Mais Il va soigner de 100 points de vie Et Garantir 20% de dommages réduction Pour 6 secondes Premier tour ça tient de faire Saint Et de le transformer instantanément en Celestial La deuxième évolution du Celestial C'est le Cupid Donc c'est une unité de DPS A 5 de distance Donc elle devient à 5 de distance 110 Et Elle a Influ As the result As the unit Ouais Donc c'est une espèce de soin dérivé C'est pourri Mais bon voilà Sur un DPS cohérent Donc on est quand même sur du 110 secondes Et ça nous a coûté Vous allez voir pourquoi j'explique ça 105 Voilà Ensuite Il peut évoluer en Falad Donc ça normalement On pourrait se dire Ouais c'est quand on n'a pas de De tank Mais en fait Ne le faites pas C'est un tank pourri Pour le prix que ça coûte Ce que vous avez payé 95 Plus 190 Donc vous êtes quand même A 285 Quasiment à 300 Pour une unité Qui a que 1220 points de vie Euh Voilà Qui a un pouvoir Mais qui se déclenche Avec 6% de chance Donc non Même si vous n'avez pas de tank Ne croyez pas que le Fallen Va faire un bon tank C'est de la merde Voilà Et donc l'ultime du Saint C'est l'Arkangel Donc on peut voir en fait Que c'est le Cupid Mais en version bourrine Qui a plus de points de vie Euh Qui en plus Va Toutes les 7 secondes Purger une unité En lui faisant 150 points de damage Et voilà Et alors elle Donc Elle a Donc 101 Divisé par 0,7 101 divisé par 0,7 Excusez moi Je vais le faire Hop Voilà Elle a 144 De dégâts par seconde Comparé au 110 du Cupid Mais par contre Ça coûte 200 Donc en fait On pourrait se dire Que le Cupid Est plus rentable En termes de dégâts Par minerai dépensé Que l'Arkangel C'est vrai Je vais pas le nier Par contre L'Arkangel A quand même Un gros 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 Avantage C'est que c'est du Déjà sa portée de 8 Donc c'est Dans la meilleure portée du jeu Et en plus Il fait des dégâts De type KO Donc Début de jeu Vous essayerez Faire des cupides Mais au delà De la vague 10 Faites des Archangel Ça vaut vraiment le coup Voilà Le deuxième tank Des Des celestiales Le Vanguard Alerte au tank De merde J'aurais dû faire un jingle Comme on voit souvent Sur Youtube C'est débile Mais moi Des fois Ça me fait rire Non Il est vraiment pas bon Il peut être bon Sur certaines vagues Parce qu'il a Les dégâts De type De type siège Mais sinon Regardez C'est un truc Qui co-tuissant Franchement Quand vous en posez Au premier tour Vous flippez Parce que vous avez l'impression Quand même Qu'il va claquer Qu'il va pas tenir Un tour Un truc à 180 Quand même Il tient pas les deux tours Voilà Il devient Un peu plus intéressant Bon On a l'air qu'en fait En Templar Il commence à être bon Puisqu'il peut Augmenter Jusqu'à 30% L'attaque speed Des alliés Mais Le problème C'est que c'est un peu Quand même Une fête de PQ Donc C'est un tank Franchement Si vous le posez C'est vraiment Vous avez que ça A mon sens Alors maintenant On va voir Le Prophète Alors Le Prophète C'est une excellente Unité De dégâts à distance Portée d'arme 1,2 Enfin 5 pardon Vitesse de l'arme 1,2 Des bons Des bons dégâts C'est de la magie Bon tout va bien Pas des masses de points de vie Ce qui est largement compensé Par son pouvoir Foresight C'est à dire qu'en fait Quand il est attaqué Limite il devient plus puissant Parce qu'il passe son temps A esquiver Et Ça lui permet De faire x2 Dommage Donc c'est Non non C'est un excellent DPS Mais alors surtout Ça devient un DPS Monstrueux Quand il passe en aurore Alors le désavantage Comme on a vu Il perd son pouvoir de base De foresight Donc voilà C'est à dire qu'autant Le Prophète ne nécessite pas Voilà Le Prophète ne nécessite pas D'avoir une très bonne ligne de temps Pour survivre Autant l'aurore en a besoin Et il en a doublement besoin Parce que Son pouvoir Est excellent contre les boss Par exemple Puisqu'à chaque fois Qu'il fait une attaque Et bien il augmente de 5 C'est dommage Jusqu'à un maximum de 150 Donc en fait Il peut passer A 367 De dégâts Toutes les 1 seconde 2 Ce qui est assez énorme Donc à ce niveau là Ça reste une excellente unité Mais Mono cible Mais Qui si la vague dure un peu Devient monstrueuse Et maintenant on va voir Donc Leur T6 Le Deity Alors le Deity C'est cher 350 Le Deity sous sa forme première Ne voit rien 1850 points de vie Des dégâts Oui c'est bien C'est en mêlée Et il se fait Dématter la tronche régulièrement Voilà Donc c'est pas l'intérêt Par contre l'intérêt C'est une fois Qu'on le fait évoluer en Théos Alors là vous allez me dire Ouais le Théos Ça a l'air bizarre Oui c'est bizarre Comme une unité Bon ça a 2500 points de vie Euh Voilà aussi Ce qui fait que Les Deity Sont pas très bonnes En plus Alors qu'elles doivent aller au CAC Au début C'est pour ça que c'est nul C'est que leur armure est biologique Donc elles reçoivent Forcément Euh Ah non Pardon Elles sont lourdes Alors par contre Le Théos reçoit 100% De tous les dommages Lui Voilà Puisque c'est l'armure biologique Mais donc il a Une attaque Toutes les 4 secondes 5 Vous allez me dire Que ça commence à être très pourri Comme unité Surtout pour un investissement Total De 500 Plus 350 850 Et en fait c'est une excellente Unité T6 Euh De type temporisation Parce que toutes les 4,5 secondes Elle Fait popper un Célestiane Gratos Voilà voilà Et donc Pour 60 secondes Il y a un Célestiane qui apparaît Et puis après elle en refait un Et puis elle en refait un Et puis elle en refait un Et donc c'est les Célestiane Et ça soigne Et ça soigne Contre les bases Contre la vague des boss Niveau 20 Vous avez 3 Théos Vous êtes Ou même 2 Théos Vous êtes royale Les boss vont passer leur temps A mongoliser Sur la création De 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 Célestiane C'est absolument jouissif En plus ça soigne Dans tous les sens C'est magique Bon par contre Le problème c'est que Quand on offre Donc aux joueurs En random refine Cette unité Le Deity Qui peut être transformé En Théos A force vous allez vous apercevoir Que ça va laguer sévère Parce que tout le monde en met Et à la fin Il y a trop d'unités à gérer Les PC en peuvent plus Ils sont à genoux Voilà Donc par contre Unités qui profitent largement D'avoir une bonne ligne de tank Quand même Pour lui laisser le temps Quand même De générer quelques Quelques Célestiane Pour ajouter au DPS Voilà voilà Donc bah écoutez Voilà donc c'est On a présenté Donc toutes les unités célestiales Donc qu'est-ce qu'il faut retenir Le T1 Le Chérub On ne dit pas non A un Chérub Pour les boss Au vu du débuff Monstru qu'il donne Mais on ne compte pas Sur le Chérub Pour faire du dégât On compte juste sur lui Pour débuff les boss C'est tout Un excellent tank En début de partie Je dirais jusqu'à la vague 12 Il reste encore assez efficace Contre les Hydra Le Spirit Qui a l'avantage En fait d'être un tank Mais qui fait une hour Le Saint Donc ouais Comme je l'ai appelé Le Couteau Suisse Qui peut se transformer En tout et n'importe quoi Donc qu'est-ce qu'on va retenir En très utile Le Célestiane Ça reste utile Pas trop loin Même de vos tanks Ça permet de les soigner Le Cupid Et l'Archangel Alors moi le Cupid Bon perso Je ne suis pas très fan C'est vrai qu'il a un bon DPS Mais voilà J'avoue qu'avant la vague 10 Limite je préfère faire des Célestiane Si j'ai des Saints Et après j'essaierai de faire quelques Archangels Parce que bon déjà la portée de 8 Mais le dégât type KO Le Vanguard On oublie ça n'existe pas Ça n'a jamais été là C'est de la merde Non je rigole Mais bon C'est vraiment l'idée quoi A mon sens Le Prophète Donc un excellent tank Qui a on va dire Deux phases de vie La première phase Si vous êtes low en tank Et que vos DPS prennent souvent Les unités dans la tronche Parce que les tanks n'arrivent pas à tenir Laissez les au début en Prophète Parce qu'ils ont une capacité D'esquive absolument phénoménale Une fois que la ligne de tank est stabilisée Ou si vous avez dès le début Une ligne de tank stabilisée N'hésitez pas à passer en Aurore Parce que ça devient C'est un très 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 gros DPS Monocyple Voilà Et on va dire Donc le T6 C'est on va dire Le plus original Dont on ne crache jamais dessus Par contre Bon bah il coûte Une blinde C'est 3 Déjà bon Ça coûte 7 dessus plat 850 Etc On pourrait croire Qu'il vaut pas le coup comme ça Mais en fait si La génération de Célestiane C'est absolument monstrueux Quand on peut en avoir 2 Comme je vous disais Ça fait mongoliser les boss Et les boss Les boss de la De la vague 20 On est quand même toujours content Quand on les fait mongoliser Parce qu'ils sont quand même Très difficiles Donc voilà Écoutez Merci d'avoir regardé la vidéo Et Je vous dis à très bientôt Pour la suite Tchou tchou